Écoutez les amis, nous sommes en 2023 et je pense qu'il est plus qu'important qu'on comprenne, une fois pour de bon, qu'on ne peut plus se permettre de faire des enfants parce qu'on a envie de faire des enfants, ok? On ne peut plus faire des enfants parce que, voilà, c'est venu comme ça, on n'a pas planifié. Faire naître des humains dans ce monde-ci, sans vraiment avoir un projet de vie pour ces derniers, eh bien c'est la catastrophe les amis. Je voudrais vraiment mettre l'accent aujourd'hui dans cette vidéo sur l'importance, ok, d'être préparé à voir des enfants, ok? Contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, les gens vous diront que vous êtes en âge de vous marier, les gens vous diront que vous êtes en âge de faire des enfants, mais croyez-moi que faire des enfants est une décision qui vous revient à vous. Et vous ne devez pas faire des enfants parce que les gens autour de vous vous disent que vous êtes âgé et que vous devez faire des enfants. Faire des enfants va demander vraiment un investissement de toute une vie, les amis. Parce que quand vous faites des enfants, eh bien vous êtes responsable de ces derniers pour toujours, les amis. Et on peut facilement réaliser que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne pèsent pas avant de se lancer, ok? Il y a des gens qui se lancent, ok, qui font des enfants et plus tard réalisent que, bah vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Donc si vous n'avez pas encore des enfants, je pense que cette vidéo, il faut bien écouter cette vidéo, afin d'être pleinement conscient du travail que ça va vous demander du fait d'avoir des enfants. Dans un premier temps, avoir des enfants, ça veut dire que vous allez vivre pour vos enfants, ok? Même si vous allez continuer par vivre votre vie, faire votre travail et faire plein plein de trucs, il faut reconnaître que majoritairement, votre vie va tourner autour de vos enfants. Donc, vous allez commencer par vivre pour vos enfants. Si vous n'êtes pas prêt, ok, pour ça, ne faites pas des enfants. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes deviennent des irresponsables. C'est-à-dire qu'ils font des enfants et ne prennent pas conscience de leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Ils ont des enfants, mais veulent toujours mener une vie de célibataire. Ça ne marche pas comme ça. Une fois que vous êtes tombé dans la catégorie des parents, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Vous devez accorder énormément de votre temps à votre enfant. Donc la question à se poser, c'est que, est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous avez du temps à accorder à vos enfants? Parce que si vous n'avez pas du temps à accorder à vos enfants, croyez-moi que cela ne vaut pas la peine. Parce que lorsqu'on fait des enfants et que vous n'avez pas du temps à accorder aux enfants, vous ne serez plus maître de l'éducation de vos enfants. Vos enfants seront éduqués par la maisonnée, par la télévision, par l'entourage, par l'école, parce que vous n'aurez pas suffisamment de temps pour leur accorder. Donc, c'est très important dans un premier temps de comprendre que si vous faites un enfant, vous n'allez plus vivre pour vous, mais vous allez vivre pour vos enfants. C'est-à-dire que tous vos efforts quotidiens dans votre tête, tout ce que vous devez faire, c'est de faire en sorte que vos enfants puissent avoir un meilleur avenir, puissent s'épanouir, puissent avoir une meilleure éducation. Donc, si vous ne réfléchissez pas à tous ces paramètres, parce que vous dites que vous allez faire un enfant, et surtout pour les messieurs, vous allez vous déresponsabiliser parce que vous vous dites, « Tiens, ça, c'est le travail des femmes », croyez-moi que c'est très mal parti. Il faut bien réfléchir. Si vous n'êtes pas prêts financièrement, je vais en venir, si vous n'êtes pas prêts mentalement, socialement, si vous n'êtes pas prêts, ne faites pas des enfants. Et moi, je vous le dis, ne vous laissez pas guider par ce que les gens disent autour. « T'es en âge d'avoir des enfants », toutes ces personnes qui vous insistent à faire des choses, je vous dis que dans la plupart des cas, lorsque les conséquences vont découler des choix qui vous ont influencé à faire, croyez-moi qu'ils ne seront pas là pour assumer les conséquences avec vous. Il faut toujours avoir ça quelque part dans votre tête. Les gens qui vous incitent à vous lancer dans des trucs, à prendre des engagements, à faire des choses ici et là, dans la plupart des cas, lorsque ça va péter, ce sont des personnes qui ne seront pas là. Je parle là des conséquences négatives surtout. Parce que quand c'est bon, il y aura toujours des gens qui vont se ramener. Mais quand ce sont des conséquences négatives, quand c'est des charges, quand ça a un problème, quand ce sont des difficultés, ces personnes ne seront plus là. Donc, quand vous voulez faire ces choix, faites des choix en fonction de vous-même, vos capacités, de ce que vous pouvez faire ici et là d'abord. Deuxième truc auquel il faut penser lorsque vous voulez faire des enfants, c'est les finances, les amis. On a beau trouver des excuses, des alibis pour se convaincre ici, là non, il faut faire des enfants, c'est Dieu qui bénit avec l'aide de Dieu. Les amis, si vous faites des enfants et que vous n'avez pas une situation financière plus ou moins stable, ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud. Parce qu'il suffit juste de voir dans quoi grandissent la plupart des enfants, surtout chez nous ici en Afrique. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ces enfants n'ont pas la meilleure éducation, ils n'ont pas la meilleure alimentation, ils n'ont pas les meilleurs jouets, ils n'ont pas la meilleure façon de se distraire. Écoutez, quand vous n'avez pas le minimum financier, croyez-moi que faire des enfants, c'est vous mettre la corde au cou. Donc, il faut réfléchir énormément. OK ? Il y a des charges. Vous-même, vous devez prendre soin de vous. Vous avez votre femme. Vous avez des charges fixes, les loyers, tout ça, vous devez manger. Il y a les enfants, il y a leurs besoins, il y a leur scolarité. Je crois que nier l'importance ou toute la place que doit prendre l'argent dans le fait d'avoir des enfants, c'est vraiment, vraiment être malhonnête. Parce que si on est honnête, on va réaliser que l'argent a toute sa place. Et quand on n'a pas assez, quand on n'a pas le minimum, avoir des enfants, ça a un calvaire comme je vous l'ai dit. Donc, faites l'inventaire de vos finances. Essayez de voir avec votre situation, est-ce que vous pouvez accueillir une troisième personne dans votre vie ? Une quatrième personne, c'est-à-dire, je veux parler des enfants. Si vous n'êtes pas prêt à les accueillir, croyez-moi qu'il faut encore passer du temps à renforcer vos finances pour avoir un minimum avant d'avoir des enfants. OK ? Lorsque je dis avoir un minimum, je ne dis pas d'amasser énormément d'argent d'abord. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dire, tiens, si tu réfléchis comme ça, tu ne seras jamais prêt financièrement. En fait, les gens qui sortent ces gens de discours, je vous dis, ce sont des personnes qui, avec leur influence, vont vous mettre dans des problèmes. OK ? Soyez rationnels, les amis. Il vous faut un minimum que les gens ne vous mentent pas. Il vous faut un minimum. En tout cas, si vous êtes une personne qui veut assurer une certaine décence à sa famille, ça, il faudrait même que je le précise. Parce que pour certaines personnes, ça ne les dérange pas de vivre dans une pièce, deux pièces. Ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut quand même vivre bien, qui veut que votre femme ne soit pas constamment stressée, que vous-même, vous ne soyez pas constamment stressée, que vos enfants ne puissent manquer de rien, croyez-moi que vous allez faire une fixation sur l'argent. Clairement. Parce que vous en avez besoin, les amis. La troisième chose à laquelle il faut prêter attention avant de faire des enfants ou bien quand on veut se lancer, c'est de vous assurer d'être un pédagogue, les amis. Très important. La capacité à transmettre, à enseigner. Parce que quand vous êtes parent, vous êtes en même temps un enseignant. Parce que vous devez apprendre à vos enfants tout un tas de trucs. Vous devez leur transmettre des valeurs. Vous devez les éduquer. Et si vous n'avez pas cette capacité-là à transmettre des connaissances, ça va être difficile. Il y a des parents qui pensent qu'il suffit juste de mettre les enfants à l'école et bien les enseignants, ils sont là pour ça. Croyez-moi que c'est faux. Les enseignants, ils ne sont pas là pour éduquer vos enfants. Les enseignants sont là pour instruire vos enfants. Ils leur donnent de l'instruction. Mais vous, c'est votre responsabilité d'éduquer vos enfants. Leur donner les bases. Des valeurs comme le respect, l'amour, l'intégrité, la confiance, toutes ces choses, ce sont des choses que vous allez donner à vos enfants au travers de comment vous allez leur parler, de ce que vous allez leur apprendre, ainsi de suite, de l'harmonie qui va régner dans votre maison, les amis. Donc, il ne faut pas faire des enfants avec l'intention de dire que c'est quelqu'un qui va jouer les rôles d'enseignant ou bien quelqu'un qui va prendre les commandes pour ce qui est d'éduquer les enfants. Pas du tout, c'est de votre responsabilité, les amis. C'est de votre responsabilité. Donc, si vous n'avez pas cette capacité à enseigner, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous devez instruire vos enfants, comme j'ai dit. Et il y a tout un tas de trucs qui rentrent en jeu lorsqu'on parle de faire des enfants. Mais là, déjà, moi, j'ai essayé de mettre l'accent sur ces trois points-là, qui sont le temps, le facteur temps. Parce que moi, ça me saoule de voir des enfants qui sont laissés constamment eux-mêmes comme s'ils n'avaient pas des parents. Parce qu'ils sont occupés ici et là. Et donc, ils ne peuvent pas être là pour les enfants. Si vous n'êtes pas là pour les enfants, la rue va les éduquer. La télévision va les éduquer. Et si la rue les éduque, vous pensez que ça va devenir quoi ? Vous pensez que ça va devenir quoi ? Deuxième chose, l'argent, bien évidemment. L'argent, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Si vous n'avez pas un minimum, s'il vous plaît, les enfants, ne les traumatisez pas. Parce que vous allez les faire, vous allez les mettre dans des conditions. Franchement, ça ne va pas être agréable. Ils n'auront pas le meilleur. Ils ne seront pas le meilleur. Et après, il ne va falloir pas se rabattre sur les enfants. Dire qu'ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Alors que depuis le début, vous n'avez pas un projet de vie pour les enfants. Depuis leur naissance, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans. Aujourd'hui, les enfants, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils se cherchent. Vous vous plaignez. Alors que depuis le début, vous n'avez pas tracé de chemin. Vous n'avez pas eu un projet de vie pour les enfants. Il ne faut pas avoir ces gens de discours d'irresponsable, s'il vous plaît. Troisième des choses, vous devez être pédagogue. Vous devez avoir la capacité de transmettre, d'enseigner vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Les enseignants ne sont pas là pour donner de l'éducation à vos enfants. Ils sont là pour les instruire. Même s'ils peuvent les éduquer, ils ne peuvent pas faire le gros travail. C'est à vous, à la maison, d'avoir un environnement de paix, d'harmonie, une bonne ambiance, d'inculquer des valeurs aux enfants. C'est très, très, très important. Donc, moi, j'ai pris le soin de mettre l'accent sur ces trois points. Parce que je pense que ces trois points sont comme des piliers. Si vraiment vous n'êtes pas encore prêt, ne vous lancez pas, les amis. Ne vous lancez pas parce que vous allez apporter des enfants dans un monde qui déjà est assez difficile. Vous allez juste traumatiser ces enfants parce qu'ils vont venir vivre quelque chose juste, voilà quoi, d'incroyable, quelque chose de pas très agréable, les amis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu quelque chose dans cette vidéo, que ça a fait du sens pour vous. Si vous trouvez qu'il y a d'autres critères, des trucs aussi, qu'il faut vraiment prendre le soin de mettre sur pied avant de faire des enfants, laissez-les dans les commentaires. D'ailleurs, partagez avec nous, bien évidemment. Et on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo.